Le risque d'embrasement qui refait surface au Moyen-Orient à la suite des frappes iraniennes sur Israël, la soif d'or toujours aussi importante en Chine et le retour en force de l'argent métal. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. La grosse information du week-end, c'est évidemment l'attaque de drones iraniennes qui a visé Israël en représailles de la frappe israélienne du 1er avril dernier, qui avait frappé le consulat d'Iran et coûté la vie à deux hauts gradés iraniens. L'Iran a donc lancé plus de 300 drones et missiles dans la nuit de samedi à dimanche sur Israël. Selon l'armée israélienne, 99% des tirs iraniens ont été interceptés avec l'aide des alliés d'Israël, au-devant desquels les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Une attaque qui avait été anticipée depuis plusieurs jours par la CIA et les services de renseignement américains. Selon le Wall Street Journal, des pays arabes auraient secrètement transmis des informations aux Etats-Unis au sujet du plan d'attaque iranien. C'est la première fois que l'Iran riposte directement sur le territoire israélien en 45 ans d'existence. Analyse Georges Malbruno dans une interview à La Dépêche. Le spécialiste du Moyen-Orient explique que c'est une première et que ça change la donne parce qu'Israël pourrait être tenté de riposter à son tour directement sur le territoire iranien. Mais selon lui, il faut noter que l'attaque iranienne a été calibrée et annoncée à l'avance parce que l'on savait à quelle heure les drones partaient et à quelle heure ils allaient arriver, parce que les cibles étaient militaires et parce que les alliés de l'Iran ne sont pratiquement pas intervenus. L'Iran a d'ailleurs dit tout de suite que l'affaire était close et a appelé les Occidentaux à apprécier sa retenue. A l'heure où nous enregistrons cette vidéo, la question brûlante est celle de l'escalade ou non ? Israël va-t-il riposter ? L'ensemble de la communauté internationale a appelé tout le monde à se détendre un peu et a invité les Israéliens à ne pas répliquer. Les conséquences d'une escalade pourraient bien entendu être plus que dramatiques. En tout cas, le marché, lui, croit plutôt à une désescalade qu'à un embrasement, nous dit le Figaro, puisque hier lundi, le prix du pétrole était en baisse. De même que le cours de l'or n'a pas popé hier à l'ouverture, alors qu'il nous a fait une petite folie vendredi. L'once prenant près de 70 euros et atteignant le prix record de 2282 euros, le tout avant de corriger sévèrement et de perdre 90 euros en 4 heures. Ce matin, le cours oscillait encore entre 2230 et 2250 euros l'once. En dollars, l'once qui a touché vendredi les 2426 dollars affichés encore ce matin, plus de 2370 dollars l'once. Et pour tout comprendre de la fièvre qui s'est emparée du cours de l'or ces dernières semaines, je vous renvoie vers l'excellente émission L'Or des Pros sur le sujet, en ligne sur notre chaîne depuis jeudi soir. Le Figaro se demande lui aussi si le cours de l'or peut aller encore plus haut, avant de montrer que les facteurs de hausse ne manquent pas. En tout cas, l'effervescence actuelle autour de l'or confirme la ruée vers le métal jaune, en Chine notamment, mais aussi aux Etats-Unis, où il est possible d'acheter des lingots d'or dans les supermarchés Costco, je vous en avais déjà parlé dans un précédent épisode de l'hebdor. Costco vend des lingots d'or 24 carats de 1 once et des pièces d'argent, et le média québécois La Presse explique que les analystes du commerce de détail affirment que Costco vend pour 200 millions de dollars d'or et d'argent chaque mois. Et les choses ont l'air de vraiment bien bouger dans tous les sens pour l'or, puisque sur le blog L'Or et l'Argent, Nicolas Perrin nous explique que la Chine se rue sur les ETF adossés à l'or. Alors pour rappel, quand on parle d'ETF or, on parle d'or papier, un ETF étant un fonds négocié en bourse qui réplique la performance du cours de l'or. Ce genre d'instrument financier permet de s'exposer à l'or sans avoir à acheter de pièces ou de lingots. Les ETF ne sont pas encore très développés en Asie, et les Asiatiques sont réputés pour leur goût pour le métal physique. Et pourtant, les Chinois n'ont jamais autant investi sur les ETF exposés à l'or qu'aujourd'hui, nous explique Nicolas Perrin. Comme on le constate sur ce graphique du World Gold Council, l'encours sous gestion des ETF or chinois est en très forte hausse depuis 2023. Il a même atteint un nouveau record en février 2024 à 31 milliards de renminbi, soit environ 4,3 milliards de dollars, ce qui représente 65 tonnes de métal. Dans un contexte où le cours de l'or bat des records, les épargnants chinois font entrave à leur réputation d'acheteurs contre-acycliques depuis 2023, en achetant non seulement plus de bijoux, plus de pièces et lingots, mais également donc plus d'ETF or, et même des ETF miniers exposés à l'or. Plus que jamais, nous dit Nicolas Perrin, les Chinois ont soif d'or. Cela montre aussi que le marché chinois joue un rôle crucial désormais dans la détermination des prix de l'or. La demande physique en Chine est si forte que Shanghai est en train de devenir progressivement une place mondiale prépondérante dans la fixation du prix de l'or et donc du cours actuel. Nos experts en ont également parlé dans l'or des pros. On assiste au retour sur le devant de la scène de l'argent métal depuis quelques semaines. L'once d'argent retrouve ses plus hauts depuis 2012, affichant hier lundi le prix d'une once à 26,90 euros et à 28,50 dollars. Alors pourquoi la demande en argent explose-t-elle en ce moment ? C'est la question que s'est posée le rédacteur en chef du blog L'or et l'argent, Benjamin Rosor, nous expliquant d'abord que la demande des industries, et notamment le photovoltaïque électronique, sont des sous-jacents majeurs pour l'argent. Cette demande augmente sans cesse. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules industries qui ont besoin de l'argent pour continuer à produire. Le secteur automobile, lui aussi, en a besoin pour les propriétés catalyse de l'argent, par exemple. Le développement de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle générative, notamment, va lui aussi avoir un impact sur la demande en argent. Des processeurs plus nombreux et plus performants encore vont être nécessaires. L'article de Benjamin Rosor met également en avant l'influence de l'Inde, où les importations ont bondi sur les premiers mois de l'année. Sur le seul mois de février, le pays a importé 2 295 tonnes d'argent, soit pratiquement les deux tiers des 3 625 tonnes importées sur toute l'année 2023. La raison ? Un retour à une demande très forte après une année 2023 en demi-teinte. L'Inde utilise l'argent aussi bien pour ces industries que pour le secteur de la joaillerie, où le métal peut être destiné, comme l'or, à des fins d'investissement. L'Inde est le pays qui consomme le plus d'argent au monde. La demande y est plutôt cyclique et est scrutée de près, tant elle peut impacter les marchés. Enfin, Benjamin Rosor explique que les autres chiffres scrutés de près sont ceux qui proviennent des filières d'extraction et de recyclage de l'argent. À la fin de l'année 2023, les experts du Silver Institute estimaient déjà qu'il y avait un déficit de 2 378 millions d'onces, soit 7 393 tonnes d'argent pour que l'offre puisse répondre à la demande. Pour plus de détails, je vous invite à lire cet excellent papier du blog L'Oréal Argent, ainsi que tous les autres dont je vous ai mis la liste en description de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie infiniment de nous suivre chaque semaine et vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.